Oui bonjour, donc problème de fenêtre qui s'ouvre et qui ne se referme plus. C'est souvent ça en général, on découvre tout le temps que la fenêtre ne remonte plus. Si elle ne descend pas, ce n'est pas trop grave car on peut réparer, la fenêtre est fermée, on est protégé de la pluie, puis la voiture peut rester dehors la nuit. Donc quand vous avez ça, il y a une petite astuce justement pour mettre en sécurité votre voiture la nuit, s'il y a un orage, vous n'avez pas de garage. Bon en général, quand un câble il pète, c'est là-dedans, c'est dans le four, entre la caisse et la porte, il y a un petit câble qui est pété, alors si ce n'est pas là, c'est à l'intérieur de la carrosserie, alors ça c'est encore plus embêtant, parce que là il faut faire des recherches, mais souvent vous n'avez pas ce qu'il faut pour réparer sur place. Donc il y a une petite astuce, j'ai fait une petite simulation, j'ai ma fenêtre, j'avais la horrière, voilà, elle s'ouvre, vous voyez bien, elle s'ouvre, mais elle ne s'ouvre plus, enfin elle ne se ferme plus. Alors je suis bien coincé, parce que ma bagnole, si je ne trouve pas la panne, je n'ai pas de garage, je laisse ma voiture ouverte comme ça le soir, et je vais mettre du plastique, mais ce n'est pas très bon ça. Donc il y a une petite astuce pour pouvoir faire remonter la vitre, en attendant de savoir où le câble est coupé, alors ce n'est pas infusible, ça c'est certain, si c'était infusible, toutes les autres fenêtres ne marcheraient pas. Alors voilà l'astuce, le moteur il se trouve tout le temps en bas. En général, si vous n'arrivez pas à démonter ça, le capuchon, sur certaines voitures, vous pouvez avoir accès au câble de branchement du moteur derrière l'eau-parleur. Alors moi j'ai un eau-parleur ici que je vais enlever devant vous, je vais le débrancher avec le câble. Alors je démonte l'eau-parleur, ce n'est pas très pratique, il n'y a pas beaucoup de place pour vous expliquer, mais je vais essayer de vous faire montrer l'essentiel. Vous débrancher le petit câble qu'il y a derrière, sur l'eau-parleur. Voilà, le moteur il se trouve derrière. Je vais essayer de rapprocher la caméra, pour voir à l'intérieur, là la porte elle ne s'ouvre pas plus, pour vous montrer la petite prise qui se branche sur le moteur. Alors, la petite prise qui se branche sur le moteur, elle est là. Alors j'essaie de voir. Je ne sais pas si vous voyez, vous voyez derrière là, pas le domino, le domino, c'est moi qui l'ai fait exprès pour inverser le sens du moteur. Alors, ça se débranche à la main, vous mettez votre main à l'intérieur et on enlève la prise, pour pouvoir inverser le sens du moteur, parce que le moteur, on peut inverser le sens, pour pouvoir la refermer. Donc on va faire ça ensemble. Alors on ne voit rien, mais je pense que vous comprenez ce que je veux faire. Vous essayez de débrancher cette prise, comme vous pouvez. Alors, il y a des crochets derrière, et on tire dessus. Voilà, là je l'ai. Voilà, c'est ça la prise. Alors, il y a des détrompeurs là, un, deux détrompeurs. Vous mettez votre main pour savoir où sont les détrompeurs, et comme vous la rebranchez, comme ça vous avez le sens direct. Il n'y a qu'un sens. Vous voyez là, moi j'ai mis un domino. Alors, le domino, je vous montre avec la lampe électrique. On va le ressortir un peu. C'est chiant. Vous voyez le domino là ? Il est là. J'ai mis un domino, et je vais inverser le sens maintenant. Donc on inverse le sens de ces deux fils là. Les deux fils là, on les inverse. Donc ça, ce n'est pas la peine que je vous montre la caméra, parce que je ne peux pas faire le travail en tenant la caméra à la main. Donc on va inverser simplement le sens. Ça s'inverse le sens du moteur de la vitre. Il n'y a aucun souci pour ça. C'est dans les deux sens. On inverse le sens et la vitre va remonter. Alors, je vais filmer là, pour dévisser les deux fils du domino. Alors, il n'y a pas beaucoup de place. Si vous pouvez démonter le cadre là en plastique qu'il y a dans la porte, c'est mieux pour travailler. Moi, je fais ça. Alors, il faut surtout couper le contact avant, tout le temps. Couper le contact. Faites ça, le contact coupé. Sinon, vous pouvez flinguer le fusible. Alors, c'est une petite opération qui prend un peu de temps, mais de façon à ne pas laisser la voiture, la flette ouverte le soir, et j'inverse les fils. Voilà, j'inverse les fils. Le premier, celui-là, c'est un peu délicat parce qu'il faut pouvoir choper le câble et l'enfoncer correctement. On fait ça proprement pour éviter tous les courts-circuits. Ce n'est pas facile. Alors, dévissez bien les vis du domino. Alors, le câble qui est sur ces moteurs, si vous voulez prolonger ce câble, prenez exactement le câble de même section, car ça correspond à l'ampérage, surtout. Sinon, ça va fondre, ça va brûler. Tous les câbles, ils sont calculés pour recevoir un ampérage bien spécifique. Surtout, ne modifiez pas le câblage. Prenez exactement le câble. C'est un peu embêtant, mais ça, ça dépanne. Et puis, réparer après votre câblage. C'est toujours un câble qui est défectueux quand c'est comme ça. Ce n'est pas le fusible. Le fusible n'a rien à voir. Quand le fusible pète, c'est toutes les vitres qui sont en panne. Il n'y a qu'un seul fusible pour les fenêtres. Faites ça correctement, surtout, d'éviter tout court-circuit là-dedans. Attention. Voilà. Voilà. Il est bien serré. L'électricité tout le temps comme il faut, l'électricité. Si vous n'êtes pas sûr, ne le faites pas. Voilà. Ensuite, j'ai un détrompeur. J'espère que vous avez vu. Les détrompeurs sur le moteur, il est devant. Donc, je prends le détrompeur qui est devant. Il est comme ça, le détrompeur devant. Et je vais l'enfiler comme ça. Je touche avec mes mains. Bon. Sur ma voiture, c'est accessible. Voilà. Il est dedans. OK. J'ai inversé le sens. Maintenant, j'ouvre le contact. J'ouvre le contact. Voilà. J'ai le contact. Ma vitre, maintenant, je peux la fermer. Elle va se fermer. Regardez bien. Je ferme ma vitre. Voilà. Si je ferme ma vitre, c'est en poussant en bas, c'est l'inverse. Vous comprenez ? Le bouton, j'appuie, et la vitre est fermée. Maintenant, si je fais ça, étant donné que j'ai changé le sens de rotation du moteur, c'est complètement l'inverse. Vous comprenez ? J'ai inversé le sens du moteur de façon à pouvoir fermer ma vitre. Ma vitre, elle est fermée. Je peux la laisser dehors, maintenant, en attendant de trouver la panne. Alors, est-ce que c'est un petit câble qui a pété à l'intérieur ? J'ai commencé à l'ouvrir. Je ne sais pas. Est-ce que c'est dans le câble à l'intérieur de la porte ? Ou alors, est-ce que c'est le câble qui arrive jusqu'à la boîte à fusibles ? Parce que ça passe par la boîte à fusibles. Alors, c'est très compliqué à chercher deux fois. C'est des petits câbles comme ça. Ça pète. Ça pète à force de ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Au bout de plusieurs années, les câbles, ils se mettent à se sectionner avec le froid, la chaleur. Ils pètent, ces câbles. Ce n'est pas assez long. Un peu dommage. Bon, ça, c'est un défaut. Sur toutes les bagnoles, c'est comme ça. En général, même si vous avez la fermeture centralisée qui empêche sur une porte, toujours les câbles qui sont pétés à l'intérieur et la panne principale, elle est surtout dans ce fourreau à l'intérieur. Il faut le démonter. Ça se démonte. Ça se débranche ici. On lève. C'est des systèmes d'encochage pour chaque voiture. Vous le décochez et vous enlevez la gaine. Vous essayez de retourner la gaine et vous voyez s'il n'y a pas un câble qui est coupé. Il existe des petits cosses en magasin pour pouvoir refaire les câbles et faire des jointures rapides. Des petits cosses. Ça se vend dans les magasins. C'est des cosses spéciales. Voilà l'astuce pour pouvoir fermer une fenêtre quand elle descend mais elle ne remonte plus. vous inversez le sens du moteur de la portière. Alors ça c'est pour un espace 3 2 litres de DCI mais c'est la même chose pour toutes les voitures. Il n'y a aucune différence. Les moteurs on peut changer la polarité du sens du moteur. Salut à tous !